... Finalement, Jamy, c'est la belle vie d'être templier. Tu vis dans une commanderie, c'est une sorte de grande exploitation agricole où tu fais travailler les paysans. Ensuite, les récoltes, eh bien, où tu les gardes en partie pour la communauté, mais tu peux les vendre aussi. Comme ça, ça fait de l'argent que tu peux envoyer en Terre Sainte. C'est la belle vie ! À cette époque du Moyen-Âge, il y a en France 300 à 400 commanderies. Et dans le sud de la France, la plus importante, c'est celle de Saint-Holalie, dans le Larzac. Alors, une commanderie, c'est un site fortifié, ce qui permet aux paysans de venir s'y réfugier en cas d'attaque. C'est pratiqué. À l'intérieur, c'est une véritable ferme. On y trouve des écuries, on y trouve des bergeries. Lui, il ne sent pas très bon. On trouve aussi une basse-cour, des celliers, des réserves de grains. Et on peut y rencontrer des artisans, ce qu'on appelle les frères de métier. Et ne l'oublions pas, les templiers sont d'abord des moines. Donc, il y a toujours une chapelle. En fait, les templiers vivent comme de véritables seigneurs. Ils ont le droit de rendre la justice, de percevoir des droits de passage sur leur territoire, de prélever l'impôt, l'abîme sur les cultures, ou encore les droits bannots quand on utilise leur four ou leur moulin. Toutes ces recettes sont minutieusement enregistrées dans des livres de comptes. Et je peux t'assurer, Jamy, qu'ils finissent par avoir beaucoup de deniers dans leur caisse. Merci. Merci.